Là, un homme politique qui fait des claquettes au 20h en vue des prochaines élections. Ici, mon père qui pense que « plus jamais je vote, c'est tous des pourris ». Et au fond, là, ma sœur qui s'insure sur Facebook comme quoi « sérieux, ce candidat, il a trompé le swing ! » Et elle a fait trois likes. Forcément, avec une telle famille de révolutionnaires, je pensais aussi que les politiques ne se préoccupaient pas des gens comme nous et que seul le pouvoir les intéressait. Et puis un jour, je suis tombé sur Parlement et Citoyens, le site qui permet aux citoyens de participer à l'élaboration des lois. Je peux même soumettre un sujet qui me concerne, un peu comme une boîte à idées ou une pétition. Tiens, ce sujet passionne les Français ? Moi aussi ! En vidéo, le député m'explique sa proposition de loi en présentant le problème, en expliquant les causes, puis en proposant des solutions. Je suis assez d'accord avec lui, mais hop, hop, hop ! Une de ces solutions ne me convient pas du tout. Une fois la vidéo terminée, j'ai accès à tout un tas de sources pour mieux comprendre les enjeux. Puis, je peux voter pour ou contre ces propositions, présenter mes arguments, faire des contre-propositions et faire remonter les avis les plus intéressants selon moi. Internet permet aujourd'hui de réaliser à plusieurs millions ce que les vrais démocrates faisaient dans la Grèce antique, une vraie recherche collective des solutions. Après 30 jours, la consultation est clôturée et le site affiche une carte montrant les différents avis. Les pour en vert, les contre en rouge. C'est clair et efficace ! Un débat vidéo en ligne est ensuite organisé en direct sur Google Hangout entre le député et des contributeurs tirés au sort ou plébiscités. Monsieur, c'est à vous ! Oui, pardon ! Bonjour, monsieur le député ! Voilà, ça a duré deux heures, c'était passionnant. Au début, j'étais timide, puis à la fin, le modérateur était obligé de m'arrêter. Quelques semaines plus tard, le député partage une nouvelle vidéo dans laquelle il présente la proposition de loi qu'il a déposée à l'Assemblée nationale et explique ses choix. Même si tous les avis n'ont pas été pris en compte, chacun sait pourquoi il a tranché dans un sens ou dans l'autre. C'est aussi ça l'intérêt de Parlement et citoyens, rendre transparent ce qui se passe habituellement en coulisses. Alors, lorsque j'ai suivi le débat à la télé, j'avais un peu l'impression de siéger dans l'hémicycle moi aussi. Il faut dire que la proposition de loi a désormais beaucoup plus de poids. Elle a derrière elle le lobby citoyen, celui du bon sens, du débat, de la concertation et du bien-vivre ensemble. Pour la première fois, ma participation politique ne se résume pas à déléguer tous les pouvoirs à un homme ou une femme en fonction de son brushing ou de son sourire. Alors, c'est sûr, être citoyen, ça demande de s'investir, de se documenter et d'accepter de débattre avec ceux qui ne partagent pas nos opinions. mais Internet va permettre à nos avis d'être pris en compte, de faire changer les choses collectivement. Et puis, aux prochaines élections, je donnerai ma voix au candidat qui s'engagera vraiment, en toute transparence, sur Parlement et citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada